Qu'est-ce que les poèmes et les prières ? Bon, l'écriture, ça existait, mais quand il y a très peu d'écriture, c'est plus facile de retenir quand c'est poétique, parce qu'il y a un peu des refrains, il y a un peu les paroles d'une chanson, on les connaît assez facilement. Alors que retenir une tartine de philosophie, c'est moins évident. Donc, il semblerait que ça soit parmi les textes les plus anciens. Il y avait des recueils, alors on a encore, j'ai mis le recueil des psaumes, des 150 psaumes, c'est sur la première page, j'ai mis un peu les différents types qui existent un peu. Le recueil des 150 psaumes, on l'a, mais il y avait d'autres recueils de poèmes, de poésie, d'hymnes, qu'on a perdus, dont on a entendu parler, mais qu'on n'a pas forcément retrouvés. Ils ont été intégrés dans le corps des récits, c'est-à-dire qu'après, il y a eu une rédaction de récits, alors soit des récits un peu symboliques, théologiques, comme la création, la saga d'Abraham, etc. soit des récits historiques, mais ils intègrent dedans les poèmes. Bon, ça peut arriver, donc par exemple, le chant de victoire de Myriam. Myriam, c'est la sœur de Moïse. Il semblerait que dans ce texte, ça soit Myriam qui soit, donc, ils disent qu'elle est prophétesse, qui a inventé ce chant pour se réjouir de la traversée du chaos, qui est la mer rouge. Et donc, on nous raconte, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, c'est marrant, ils mettent sœur d'Aaron, alors qu'elle est sœur de Moïse aussi, donc, mais bon, c'est comme ça. « Pris à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Alors ça, c'est ce que dit Myriam. Et puis, on le met dans la bouche de Moïse, le reste du cantique. « L'Éternel est ma force, c'est le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » Vous voyez, c'est vraiment le style, c'est-à-dire que ça vient deux phrases l'une avec l'autre. Soit elle dit un peu la même chose, elle l'amplifie, soit elle est l'antithèse, ça peut arriver aussi, c'est souvent un peu comme ça. Donc là, c'est plutôt, vous voyez, deux phrases par deux phrases. Elle se répète un petit peu en ajoutant quelque chose. Alors, on connaît aussi le chant de victoire de Déborah dans Juge 5. Il semblerait que ça soit un des textes les plus archaïques de la Bible, en fait. C'est le texte le plus ancien. On le reconnaît à l'écriture, qui n'est pas facile. Les traducteurs ont du mal à la traduire, c'est un peu bancal, un peu bizarre, un peu très archaïque. Et donc, ils reconnaissent à la langue, comme on reconnaîtrait dans la langue française, bon, par exemple, dans la chanson de Roland ou dans « Chrétien de Troyes », on voit bien que ce n'est pas du français du XVIIIe ou du XXe. Donc là, c'est des textes très, très anciens. C'était du temps où Déborah était matriarche, elle était chef de guerre, elle était présidente. Et donc, on l'a dans Juge 5. Le livre des juges, c'est plein de petits récits comme ça. Alors, il y a une histoire un peu de Déborah. Et puis là, il y a un chant de victoire de Déborah qui est une version poétique, finalement, de cette histoire. Alors, dans tout à fait autre genre, il y a le Cantique des Cantiques, qui est un poème sensuel. entre un homme et une femme, un amoureux, Roméo et Juliette, qui se courent après. Et c'est une allégorie de l'amour de Dieu qui court après l'humanité, et l'humanité qui cherche Dieu. Donc, c'est magnifique. C'est à la fois, ça dit, la beauté du couple humain, mais uniquement pour la relation. Vous voyez, il n'est pas question, contrairement à nos textes qu'on va voir, de faire des enfants. C'est vraiment uniquement le plaisir de se chercher, d'être ensemble, de se faire la cour et d'avoir vraiment des relations aussi charnelles. Donc, c'est assez... Alors, le texte, ça a été discuté de savoir si on devait le mettre ou pas le mettre dans le canon, c'est-à-dire dans la liste des livres de la Bible. Il y a des gens qui disaient, oui, c'est pas très correct. Mais les Juifs appellent ça le livre saint des saints. Parce que, comme il y a le saint des saints dans le temple de Jérusalem, où il y a vraiment symboliquement la présence de Dieu, là, ça nous parle justement de Dieu qui court après l'humain. Et alors, du coup, c'est... Voilà, c'est le cantique des cantiques, le Shirachirim. « Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, car sa tendresse vaut mieux que le vin. La senteur de tes parfums est si bonne. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi, nous courons à ta suite. » Donc, c'est comme ça pendant des chapitres et des chapitres. Alors, c'est pas forcément très facile à décrypter. Bon, on y arrive, mais il faut quand même un peu chercher, parce que souvent, c'est des images qui ne sont plus tout à fait les nôtres aujourd'hui. Alors, sinon, il y a la plainte de Job, qui est assez remarquable aussi, avec les amis qui viennent discuter. C'est passionnant, et c'est sous la forme d'une sorte de petite pièce de théâtre, en fait, avec le diable et Dieu qui discutent au début, puis après, il y a Job et ses amis. Il y a les lamentations. Il y a les bénédictions des tribus par Jacob. Il y a donc les douze tribus, treize même, voire quatorze, parce que Joseph est béni, mais ses deux fils sont bénis. Ça fera deux tribus, voilà. Et puis, il y a la tribu de Lévis, qui est une tribu de plus. Et puis, il y a aussi une bénédiction par Moïse. Alors, on retrouve dans le Nouveau Testament ce style narratif. Il y a, bon, bien sûr, il y en a trois dans le début de l'Évangile selon Luc. Le cantique de Zacharie, le cantique d'Élisabeth, qui a aussi un petit peu de louange. Et puis, il y a Marie, qui est le plus connu, qu'on va voir avec le Magnificat. Et puis, il y a aussi 1 Corinthien 13, l'hymne à l'amour, qui est une inclusion dans la lettre de Paul, qui est tout à fait remarquable. Et puis, Philippien 2, qui est très connu, avec le Christ qui était quasiment l'égal de Dieu, et puis qui descend comme ça. Enfin, il y en a d'autres. Alors, les psaumes, évidemment, c'est le plus connu, c'est le plus remarquable, parce que c'est vraiment proche de notre vie. Ça peut dire la colère, le doute, la lamentation, la jubilation, la recherche de Dieu. C'est vraiment très, très fécond et utile. Alors, moi, je trouve que, quand même, cette poésie, ces recueils, c'est assez touchant, parce que, comme tout texte poétique, c'est-à-dire, c'est fait pour stimuler notre imagination et notre propre louange, par exemple. Alors, c'est ce qu'on va voir, en fait, assez rapidement, parce que, dans le cantique d'Anne, en fait, on va voir que c'est, enfin, on va le lire, mais on va voir que c'est un chant de victoire, un peu comme celui dont j'ai dit un mot, le cantique de Myriam, en fait. C'est un chant de victoire qui pourrait être tout à fait passe-partout, finalement. Ça chante une victoire dans notre vie personnelle qu'on attribue à Dieu, au moins en partie. Et, au milieu, c'est simplement au milieu. C'est ce que j'ai souligné au milieu, là. J'ai souligné... Ce que j'ai souligné, ça me semble être rajouté, si vous voulez, à un chant de victoire assez général. Et, si c'est général, c'est justement fait pour qu'on vienne l'habiter avec nos propres victoires. Et, à mon avis, c'est ce que fait Anne, ici. Il devait y avoir un chant de victoire qui est précédé. Et puis, c'est... On est venu l'habiter, le truffer, avec la victoire, ou la prière de cette dame, Anne. Alors, l'histoire de Anne, c'est qu'en fait, il y avait... Elles étaient deux femmes en concurrence. Quoi ? Et, allez. Deux femmes en concurrence. Parce qu'en fait, il y avait Elkana, qui avait... Donc, Penina, qui était une femme qui avait plein d'enfants. Et puis, Anne, qui n'avait pas d'enfants, qui était stérile et qui était, bien sûr, la préférée. Ça vous rappelle quelque chose qu'on a vu il y a quelques séances ? C'était pareil avec Léa et Rachel. Léa avait plein d'enfants, mais c'est Rachel que Jacob aimait. C'est comme ça. Alors, à mon avis, ces répétitions, ce n'est pas pour rien non plus. Ça fait partie aussi de cette façon de rédiger. Souvent, on est à la fois un peu les deux femmes. Mais là aussi, je pense, mais enfin, bon, ce n'est pas tout à fait la question. Là, on a le cantique d'Anne qui était stérile, qui a prié dans le temple de Silo, là où il y avait l'arche de l'Éternel, avec les tables de la loi, le bâton d'Aaron, un peu de manne, tout ça. Et puis, avec Élie, qui était le prophète qui gardait ce temple, elle prie devant et elle dit à l'Éternel, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, parce que sinon, j'ai trop honte et puis ça ne va pas du tout. Donc, sa prière, elle est un peu limite. Elle ne pense pas, elle pense à elle, mais on a le droit de penser à nous aussi, je veux dire quand même. Donc, elle prie et puis voilà, il y a un enfant qui arrive. Il y a un enfant qui arrive, elle est toute contente et donc, elle chante ce cantique de remerciements, de louanges. Alors, c'est déjà ça, je trouve que c'est fondamental, c'est-à-dire que, voilà, on a des belles choses qui nous arrivent dans la vie. Si on les rumine dans la prière, on les goûte, vous voyez ce que je veux dire, on les goûte beaucoup plus et donc, on les savoure et au lieu de les laisser filer comme ça, on en fait, voilà, quelque chose qu'on rumine aussi et puis, dans la prière, je pense que ça permet de transformer un moment de joie passagère en qualité d'être, vous voyez. Si on a bien ruminé quelque chose de bon qui nous arrive, ça peut enrichir notre théologie, ça peut enrichir aussi notre façon d'être au monde avec ceux qu'on aime en se disant, voilà, je peux aussi semer du bonheur et des bonnes choses dans la vie des gens et puis, peut-être que, moi, j'y crois assez, si on a un moment dur qui arrive, on a pu quand même capitaliser, si vous voulez, engranger dans nos greniers du bonheur, du bonheur, de la force, de la résistance et donc, je pense que la louange, comme ici, mon cœur se réjouit en l'éternel, c'est très puissant, c'est une bonne idée. Alors, on va le lire, mais déjà, il y a des moments où on parle de Dieu, c'est de la méditation et puis des moments où on s'adresse à Dieu, à la deuxième personne, c'est de la prière. Les psaumes, c'est souvent comme ça, ça saute de la réflexion personnelle, ça peut être de la théologie, de la mémoire, de l'espérance, voilà, et puis, tout d'un coup, il y a des éclairs de relations à Dieu qui sont rares. Là, il y en a deux ou trois, c'est tout. Alors, beaucoup, il y a des personnes qui me disent par interesse, oui, mais je n'arrive pas à prier, tout de suite, je pense à ma liste de courses, et je ne sais pas si j'ai vu, une dame qui disait, mais je prie, puis tout d'un coup, je m'endors, alors ma mère me dit que ce n'est pas de la vraie prière, si j'étais un peu concentré, je pourrais vraiment tenir de prier le Seigneur, parce que le Seigneur, il fait peut-être la tête, si on est en train de lui parler, puis on s'endort, merci de la concentration. Je dis, non, c'est normal, voilà, c'est normal, regardez, tous ces, c'est rarement à la deuxième personne, d'avoir cette, cette sorte de jonction qui se fait. Alors je vais vous le lire, si vous voulez, le cantique d'Anne, donc 1 Samuel 2. Anne pria, donc il y a marqué prier quand même, vous voyez, ça compte comme de la vraie prière, alors qu'il n'y en a pas beaucoup, et dit, mon cœur se réjouit en l'éternel, ma force a été relevée par l'éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'éternel, il n'y a personne comme toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu, ne multipliez pas de paroles hautaines, hautaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et ceux qui chancellent se saignent de force. Ceux qui étaient rassasiés se vendent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent, tandis que la stérile enfante sept fois, et celle qui avait de nombreux enfants est affaiblie. L'éternel fait mourir, faisant mourir et faisant vivre, faisant descendre au séjour des morts, et il fait monter. L'éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence, car l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'éternel trembleront, du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre, l'éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, il élèvera la force de son Messie, de son Christ. Alors, vous voyez, je pense qu'au milieu, tandis que la stérile enfant de cette fois et celle qui avait de nombreux enfants est affaiblie, c'est ça qui est les circonstances du récit, en fait, d'Anne, avec Pénina qui a plein d'enfants. Alors, cela dit, ça s'applique un peu, mais d'abord, Pénina, elle n'est pas spécialement affaiblie dans l'histoire, et puis, deuxièmement, Anne, elle ne va pas avoir sept enfants, mais d'abord, elle ne va pas avoir sept enfants, il n'y en aura que six. Donc, vous voyez, on voit, mais ça, je vous l'ai déjà dit mille fois, quand on a un chiffre rond comme ça, sept, ce n'est pas une quantité, c'est une qualité et un sens. C'est-à-dire que, voilà, c'est le fait qu'elle ait des enfants, elle en a une pleine bénédiction. Aujourd'hui, on dirait qu'une pleine bénédiction, c'est déjà deux enfants, parce que si on en a sept, ça devient un peu beaucoup, c'est un peu plus qu'une bénédiction, ça peut vite tourner quand même au sacerdoce. Donc, le sept est symbolique, voilà. Alors ça, ça semble rajouter, parce que tout le reste, ça ne parle pas du tout des circonstances précises de sa joie et de son bonheur. Donc, c'est à nous de venir habiter comme ça, ces psaumes, ces hymnes, ces quantiques, avec notre propre vie, avec notre propre victoire. Voilà. Alors sinon, le psaume, là, c'est cet hymne, mais c'est assez fréquent. Il se plie en deux. C'est-à-dire que, je l'ai mis à la fin, il donnera la puissance. La puissance, c'est la corne. À son roi. Ben, la corne, on l'a au début, vous voyez. Ma force a été relevée par l'éternel. Donc, ça va avec, vous voyez. Ensuite, j'ai mis confère 3, vous voyez, à la fin du verset 9. L'homme ne triomphera pas par la force. Ben, ça ressemble un peu au verset 3, vous voyez, ne multipliez un, que l'arrogance, ça ressemble un peu, vous voyez. C'est pas par nos forces à nous dont on ferait une fierté extraordinaire. Voilà, c'est la force qui vient de Dieu. Après, j'ai mis confère 4, vous voyez, au verset 8. Avec l'histoire du trône de gloire, de l'éternel, de choses comme ça. avec les puissants, vous voyez, un peu quelque chose comme ça. Vous voyez, le pauvre et l'indigent. Avec le début du verset 5. Le début du verset 5, c'est ça. Avec le pain et le... Oui, on va voir un peu ce que ça peut vouloir dire. mais c'est... Oui, c'est terrible. C'est encore plus terrible. C'est celui que j'ai encadré au milieu, vous voyez. L'éternel fait mourir et fait vivre. Il fait descendre dans le shéol et en fait remonter. Alors, je ne sais pas s'il en fait remonter. En fait, il fait monter. Mais, donc, bref, ça se plie en deux, vous voyez. Le 1, le début, va avec la fin. Ensuite, ça va avec ce qui est avant la fin. Mais c'est souvent comme ça. Il y a beaucoup de psaumes qui sont comme ça. qui se plient en deux. Et du coup, on cherche le milieu. Et c'est ce que j'ai encadré. C'est-à-dire que c'est vraiment la clé de l'hymne, ce qui vraiment fait basculer ce sur quoi tout est construit, le pivot, l'axe, c'est le milieu. Voilà. Et donc, c'est cette théologie, l'éternel faisant mourir et faisant vivre. faisant descendre dans le séjour des morts et faisant monter. Alors, c'est une théologie qui, à mon avis, effectivement, est très discutable. Est très discutable. d'abord parce que nous, à la lumière de Jésus-Christ, on sait qu'en Dieu, il n'y a que du bien. Il donne la vie, il donne le réconfort, il donne le salut. Il n'est jamais du côté du mal, de la souffrance, de la mort. Voilà. Même le coupable, nous dit Jésus, l'ennemi de Dieu, il l'aime, il veut lui faire du bien, il le bénit, il cherche à le relever, l'éduquer. Donc, c'est une théologie qui est très discutable, d'un Dieu arbitraire. Alors, c'est une des explications de l'existence du mal, effectivement. Des cancers, des tremblements de terre, de toutes les catastrophes naturelles, c'est de dire, ben voilà, c'est Dieu. Comme dit Job, dont je viens de parler, Job, il dit, voilà, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais, à mon avis, c'est une théologie qui est très discutable, et très discutée dans la Bible, en fait. Voilà. On n'est pas forcément, c'est pas parce que c'est marqué comme ça qu'on est d'accord. Tout à fait. On peut se dire, ben écoutez, c'est marqué comme ça, c'est la théologie du monsieur qui a écrit ça, ben moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est une des options possibles. Et il y en a d'autres. Voilà. Alors ensuite, ça ne veut pas forcément dire, il ne faut pas forcément non plus le prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire, entre le garder, disant, c'est écrit, donc je l'adopte. Et puis, c'est nul, je le mets à la poubelle. Il y a d'autres possibilités au milieu. Il y a par exemple, de se dire, oui, Dieu, il pourrait, il pourrait tuer comme il peut faire vivre. Ben, sauf qu'il pourrait, mais son choix, c'est de faire vivre. Voilà. Il abandonne dans sa puissance, il abandonne la possibilité de tuer des gens. Voilà. Il ne le fait pas. Et ça, c'est pas faux, parce que finalement, la fin du déluge, c'était bien ça la leçon. Dieu avait la possibilité d'envoyer une chasse d'eau pour nettoyer tout le monde, mais à la fin, il dit, mais en fait, j'ai compris maintenant. L'humanité, ben, elle est ce qu'elle est, quoi. Il y a du bien, il y a du mal en chacun. Et donc, oui, bien sûr, les humains, ben, ils ne sont pas parfaits. Ben, je vais faire avec les humains comme ils sont, maintenant. Et je renonce à utiliser, justement, mon arc pour éliminer l'humanité, mais quand elle est méchante. Et l'arc-en-ciel, c'est pour rappeler, pour que, c'est un souvenir que Dieu a mis quand, il est en colère qui commence à faire pleuvoir et il apparaît l'arc-en-ciel et il se dit, oups, Pierre, c'est vrai, je m'étais promis de ne pas tourner mon arc vers la terre pour éliminer le vivant. Et donc, Dieu se souvient qu'il avait promis de ne pas utiliser sa puissance pour faire du mal. Donc, on peut le lire comme ça, si vous voulez. On peut le lire comme ça, cette histoire. Et c'est vrai que quand on regarde, là, quand on regarde de près, Dieu est plutôt celui qui fait vivre. Par exemple, puisque je parlais d'arc-en-ciel au verset 4, l'arc des puissants est brisé. Mais il ne brise pas le puissant, le méchant, il brise l'arc du puissant. C'est-à-dire qu'il lime les dents du tigre, en fait, si vous voulez, c'est quand même plutôt une bonne idée. Voilà. Le 5, alors le 5, c'est vrai qu'on sait qu'il y a des revers de fortune. Alors, est-ce qu'il faut les attribuer à Dieu ? Je ne sais pas, je ne pense pas, moi. Vraiment pas. Vraiment pas. En même temps, en même temps, celui qui est rassasié, on peut dire celui qui est gavé de chez gavé. Vous voyez ? Il n'y a plus aucun désir, plus aucune soif, plus aucune espérance, plus aucun projet. Il est juste là, rassasié, quoi, si vous voulez. Il y a une image aussi pas très vivante, vous voyez ? Donc, celui qui est dans le bonheur, comme Anne, elle pourrait dire « je vais aller faire la sieste ». Eh bien, au contraire, elle cherche de la louange, elle fait de la théologie, ça lui donne des bonnes idées d'agir bien, si vous voulez, à l'image de ce Dieu qui lui a donné de la fécondité dans sa vie et puis elle va faire des choses, vous voyez ? Donc, peut-être qu'on pourrait le voir comme ça, ce n'est pas forcément négatif, vous voyez, de se dire « voilà, celui qui est rassasié, il faut qu'il ait, qu'un désir en lui renaisse, vous voyez ? une sorte de désir de quelque chose, une soif, une faim de justice, de partage, de découverte, de questionnement, de je ne sais pas quoi. Et puis ceux qui sont affamés, eh bien, qui puissent effectivement avoir du repos, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas cette angoisse. Et puis bon, on imagine en ce moment, effectivement, comme il y a des pays qui sont, où la population souffre, on s'imagine des gens qui cherchent de quoi nourrir leur famille, de quoi chauffer leurs bébés ou leurs grand-mères et qui ne savent pas comment faire. Donc, on peut dire, voilà, qu'ils puissent se reposer, qu'ils puissent avoir cette paix, c'est-à-dire de ne plus avoir cette angoisse pour le minimum de subsistance. Alors, quand on regarde, alors, bon, on dit, des fois, mais c'est ce qu'on m'avait appris, moi, dans mes, dans mes, mes cours, quand j'apprenais le métier de pasteur, finalement. Il dit, la difficulté, par exemple, de la prédication, c'est qu'il faut réconforter les affligés et il faut un peu affliger les trop confortables, vous voyez. Oui, c'est comme ça, si vous voulez, mais je ne sais pas, vous, si vous avez éduqué des enfants, c'est comme ça, vous voyez, il faut donner de l'autonomie, mais il faut quand même qu'ils soient prudents, il faut, c'est sans arrêt, sur le fil du rasoir, de savoir où on met le curseur. Donc, c'est ça. Alors, vous voyez, il ne s'agit pas de se dire c'est marqué, donc je le crois comme ça, il faut se dire mais en quel sens, comment, quoi ça pourrait faire sens, voilà. Si moi, je suis gavé, si je suis complètement rassasié, qu'est-ce que ça m'apporterait de positif, quelle serait la bonne nouvelle pour moi, tout d'un coup, d'avoir un peu faim. Alors, je ne pense pas que Dieu prive de subsistance les gens quand il y a des famines, ça ne vient jamais de Dieu, évidemment. Enfin, évidemment, au regard que nous donne le Christ. Mais, mais, même à son époque, c'était discuté. On le voit dans le début de la lettre, la première lettre de Jean. Début de la première lettre de Jean, il dit, bon, écoutez, je vais vous la faire courte, je vais vous résumer ce que nous a apporté Jésus-Christ. Et, il y a un truc qui nous a apporté, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Mais, s'il doit mettre les points sur les i et les barres sur les t comme ça, c'est qu'à mon avis, c'était discuté. Sinon, il n'aurait pas eu besoin de dire ça. Mais, lui, c'est ce qu'il a vraiment retenu de plus fondamental sur ce qu'a apporté Jésus-Christ. Que Dieu est amour, en fait. Et c'est ce qu'il met après, d'une manière incroyablement précise dans sa lettre. Et il n'y a, bon, il n'y a pas que lui qui dit ça, Paul le dit aussi. Et puis, à mon avis, les autres évangiles, c'est ça qu'ils déclinent autour de ce qu'apporte Jésus-Christ. Mais là, c'est marqué Dieu est amour comme ça, brut. Dieu n'est pas seulement avec de bons actes d'amour, Dieu est amour. C'est-à-dire que c'est sa propre nature. Il ne peut pas faire autrement que d'avoir des actes de bienveillance, de miséricorde, de source de vie, etc. Alors, il y a d'autres choses. Car à l'éternel sont les colonnes de la terre, c'est sur elle qu'il a posé le monde. Ça, ça correspond à la vision du monde qu'avaient les Hébreux à cette époque-là. C'est-à-dire que le monde était plat. Il y a encore des gens, les platistes. Il y a des clubs de zozots qui essayent de prouver que la terre est plate. Bref, ils croyaient que la terre était plate comme ça, comme un plateau. Et pour porter le plateau, il y a des colonnes en dessous qui portent le plateau. Et puis, il y a les extrémités de la terre. Il y a des îles un peu aux extrémités de la terre. Et puis, les colonnes, elles maintiennent la terre un peu au sec parce qu'en dessous, il y a de l'eau, les eaux d'en bas. Et puis, il y a les eaux d'en haut. Elles sont derrière une sorte de, vous savez, comme les passoires à nouilles en métal avec des trous, vous voyez. Donc, ça retient l'eau quand même plus qu'une passoire, mais on voit des fois, ça goûte par les trous quand même. C'est quand il pleut. Et puis, quand il ne pleut pas, parler trop, on voit quand même la lumière qui est derrière, vous voyez. C'est comme ça. Donc, leur vision de la cosmologie, c'était comme ça. Voilà. Donc, c'est Dieu qui a organisé ce truc. Voilà. Ce n'est pas évident de poser la terre sur les colonnes comme ça, bien à plat. Mais, alors bon, il ne faut pas prendre ça littéralement. Ce n'est pas un match contre ce texte-là et puis ce que racontent les astronomes. Évidemment, non. Mais, ça veut dire, voilà, Dieu est créateur. Il gardera le pas de ses bien-aimés. Les méchants seront réduits au silence. Là, encore une fois, les méchants, ils ne sont pas éliminés. Ils sont réduits au silence. Mais alors, vous voyez, donc là, il y a les... C'est plutôt sur le mode, comme je vous disais, de l'opposition, vous voyez. Mais nous, évidemment, on est les bien-aimés puis on est les méchants aussi. Il y a de la méchanceté en nous. Le méchant en nous est réduit au silence. Ça tombe bien parce qu'il nous casse les pieds, ce méchant qui est en nous. C'est la colère, c'est le... C'est ce qui nous... nous rend tristes. C'est ce qui nous rend... Je ne sais pas moi, tout ce qui fait que ça ne va pas trop, quoi. Et puis, le bien-aimé. Alors, en même temps, vous voyez, c'est amusant comme symétrique parce qu'on aurait dit il garde les pas de celui qui est juste et qui est sympa. Et puis, le méchant, il est réduit au silence. Ben non, il n'y a pas marqué ça. Ça, je suis au verset 9, vous voyez. Il n'y a pas marqué le gentil, il y a marqué le bien-aimé. Donc, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que ce n'est pas simplement... Vous voyez, notre qualité, c'est d'être aimé par Dieu. Ça porte des fruits, mais c'est même pas... On n'a même pas besoin de mériter, vous voyez, puisque ce qui fait notre valeur, ce n'est pas nos mérites ou le fait qu'on soit capable de temps en temps de quelque chose de plutôt pas mal. Notre qualité, c'est d'être aimé par Dieu. Bon, ça, on y arrive, puisque ça ne dépend pas de nous, donc on est vachement à l'aise. Et puis, ce qui est méchant en nous, ben, Dieu va travailler dessus. Vous voyez, c'est rigolo aussi de voir ses oppositions, parce qu'on attend des oppositions simplistes, et puis, en fait, il y a un petit jeu, vous voyez, qui fait que ça se frotte. Alors, comme ça, j'ai remarqué un peu le chiasme, comme on dit, c'est-à-dire que le fait que ça se plie en deux, sur ce verset central de Dieu qui est puissant, et donc, Anne, elle aurait rajouté au milieu les circonstances précises de sa vie particulière, mais je verrais volontiers, vous voyez, je n'ai pas mis qu'on faire le deux, et donc, le verset deux, il me semble être rajouté, pas d'avoir de l'équivalent de l'autre côté, vous voyez. Donc, à mon avis, il a été ajouté à ce poème qui était bien construit, qui était construit comme un, vous voyez, qui se replie avec une charnière au milieu. Donc, ce que j'ai souligné, là, ben, ça me semble ajouté, car je me réjouis de ton secours. Donc là, c'est de la prière, alors qu'au départ, le cantique n'avait pas de prière, en fait. Il n'y a que là. Nul n'est saint comme l'éternel, il n'y a personne comme toi encore de la prière, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Donc, à chaque fois, une phrase de prière, une phrase de théologie, une phrase de prière, une phrase de théologie. Donc, c'est un petit poème, dans le poème, une petite strophe qui a été rajoutée, qui n'a pas de correspondant en face, donc à mon avis, c'est une petite inclusion qui est venue au milieu rajouté. et qui est plutôt sympa parce qu'il y a de la prière et il en tire une théologie et voilà, c'est de la théologie expérimentale, ce qui est tout à fait, à mon avis, une bonne façon de faire de la théologie, pas simplement dans la spéculation, mais dans l'expérience que nous avons et de Dieu et de notre vie. ça évite des fois de dire trop n'importe quoi. Voilà. Alors, il y a maintenant le cantique de Marie parce que manifestement, c'est une question pour passer à l'autre cantique. Oui, oui, oui. Une question très terre-à-terre, c'est quel est le rapport entre la force et la corne ? Ça se disait la même chose en hébreu ? Voilà. Parce que la corne, c'est la corne du taureau, on pense à la puissance. Oui, ça fait penser au taureau, mais... Oui, moi, je pense que c'est uniquement une association d'idées et c'est le même mot qui dit la corne et la puissance. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que des fois, on ne représente Moïse avec des cornes. Dans les églises, des fois, on voit Moïse avec deux petits bouts de cornes sur le front. À Rome, je me demande si ce n'est pas Michel-Ange le statut de Moïse à Saint-Pierre, non ? À Saint-Pierre, d'accord. Une autre question peut-être que j'ai mal entendu ou que je n'ai pas... Il me semble que vous avez dit qu'Anne aura six enfants. Oui, elle a six enfants et pas sept, en fait. Oui. Alors, je n'ai pas trouvé ça... Alors, c'est dans la suite du récit. D'accord. C'est dans la suite du récit parce que là, il y a juste ce poème au milieu. Et puis, le récit, il commence avant quand elle dit « Oui, je n'ai pas d'enfants » donc elle va prier au temple et puis elle dit « Oui, mais si j'ai des enfants, à ce moment-là, le premier fils, je te le prêterai. » Parce que j'ai dû louper en lisant cet après-midi l'histoire et puis j'ai dit « Ah ben, j'ai cru qu'elle n'avait eu qu'un fils » et puis elle l'avait donné vraiment au service de Dieu. Alors, elle l'a donné, effectivement. Je disais, c'est quand même assez fort, ça. Non, mais alors, ça pourrait parce que ce serait comme Abraham qui offre son unique, vous voyez. Mais là, non. Elle va le confier au temple avec une belle histoire. Samuel qui est petit au temple et qui découvre la relation à Dieu. Et puis, elle aura d'autres enfants aussi. Voilà. Et puis, ça se termine sur la puissance à son roi. Il élèvera la force de son Messie. Ben oui, c'est-à-dire que par Samuel, il y a la royauté qui va venir dans Israël et puis ça annonce le Messie. Alors, le Messie, c'est peut-être le roi qui va être loin d'huile comme roi. Mais peut-être, ça annonce aussi le Messie. Ça dépend des milieux juifs qui vont dire ben, au-delà de la royauté, il y a encore le Messie qui va venir qui sera le sauveur ultime. Voilà. Est-ce que vous puissiez revenir vos versets 5 ? Ah oui, d'accord. Est-ce que ce n'est pas là de la dérision ? Est-ce qu'être un rassasié le plus grand, il faut le faire ? Et être affamé et se reposer, il faut le faire aussi ? Est-ce que ce n'est pas un verset qui montre que l'on doit se méfier de la dérision ? Alors, peut-être, oui, peut-être, c'est de la menace, une pédagogie un peu menaçante en disant, ben, écoutez, vous ne savez pas de quoi sera fait le lendemain, donc rigolez pas trop. Je ne sais pas. Après, on en fait ce qu'on en veut, si vous voulez. Après, on en fait ce qu'on en veut. Quand on est dans l'abondance, on peut se dire, ben, voilà, ça va me dire ça, voilà, moi, c'est ça. Mais c'est fait pour. C'est du poème. Le poème, c'est fait pour susciter en nous de l'émotion, de la réflexion, de nous mettre en route, nous éveiller. Donc, il faut faire fonctionner, si vous voulez, ce texte. Je ne crois pas qu'on puisse... Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit. Elle fait de la théologie partant de sa propre expérience de prière et de vie. Donc, ça nous apprend à faire de même. C'est-à-dire, il faut garder plus le geste que le résultat. Il faut aussi, nous, dans notre prière, dans la façon dont on vit nos succès et puis nos difficultés, essayer, voilà, d'en sortir quelque chose et que ça soit le meilleur. Alors, Marie, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'enfant, mais sauf qu'elle, elle n'en voulait pas. C'était une gaminette. C'est plutôt pas facile, si vous voulez, d'avoir un enfant, un enfant probablement d'un viol ou de quelque chose comme ça, historiquement, si vous voulez. En tout cas, elle n'a demandé rien, contrairement à Anne, mais elle rend visite, donc, il y a la visite d'un ange et puis, bon, elle se retrouve enceinte. Après, on peut le comprendre comme on veut, si vous voulez. Ce n'est pas la question. Elle se retrouve en situation d'être, voilà, bénie par sa cousine Elisabeth, qui dit ce qui est au début du paragraphe, heureuse celle qui a cru, bon, au sens de ayant eu confiance, ce n'est pas croire la croyance, que parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement, enfin, ce n'est pas très, très clair, qui auront cru. Est-ce que le bénéfice, son mérite, c'est d'avoir cru que ça va s'accomplir ou alors le bénéficier d'avoir cru, point, et puis, par ailleurs, les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. C'est peut-être une promesse et pas une condition. Enfin, bref, c'est un autre sujet. Alors, Marie dit, et elle dit, ça commence finalement comme le cantique d'Anne et on pense que c'est copié, en fait. Alors, il n'y a pas que ça qu'elle copie. j'ai mis en face un Samuel 2, vous voyez, en petit, mon âme, bon, c'est mon être, en fait, exalte le Seigneur, j'ai mis un Samuel 2 parce que ça ressemble. Mais presque à chaque verset, on peut mettre, bon, je ne l'ai pas mis partout parce que c'est un peu lassant, mais je l'ai mis un certain nombre de fois quand ça me venait à l'idée comme ça, le verset biblique, c'est un tissu de verset biblique. Et ça, c'est l'avantage de connaître sa Bible, j'allais dire, c'est parce qu'ensuite, dans notre propre existence, ça fait écho à des passages qui vont nous aider à prendre du recul sur ce qui nous arrive et puis à en goûter peut-être la profondeur et le sens. Voilà. Donc, elle, c'est ce qui lui arrive. Tout d'un coup, il y a tout un tas de textes bibliques qui lui reviennent en mémoire et qu'elle va tisser ensemble. Donc, mon âme, j'ai mis mon être parce qu'il n'y a pas de concept d'âme chez les Hébreux comme chez les Grecs où il y aurait une âme divine qui vient dans un corps. Vous voyez ? Nous, on est un corps qui est un corps spirituel et social et intellectuel. Vous voyez ? Un corps qui a cassé de complexité là. et ce qu'on appelle l'âme traduit par âme psuche c'est en hébreu c'est nefesh et c'est l'être en fait. C'est l'être notre être. Tout entier exalte le Seigneur. Ce n'est pas que par la partie spirituelle qu'on exalte le Seigneur. C'est aussi par le corps. C'est par la vie aussi. Vous voyez ? Et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur l'humiliation de sa servante. Alors des fois on donne une leçon en disant sur la bassesse de sa servante sur l'humilité de sa servante donc ça transforme le fait de s'abaisser en un mérite. Là ce n'est pas le cas. Dieu il a vu la détresse de Marie et il est intervenu car voici désormais alors si j'ai mis un petit point d'exclamation c'est parce que ça c'est des signaux vous voyez ? Dans le texte biblique quand il y a marqué car voici ça semble juste comme ça pour décorer non c'est un marqueur qui dit ah là Dieu intervient et l'histoire bascule il y a du neuf qui vient on est en dehors de la simple chaîne de causalité avec une cause un effet là il y a du neuf qui arrive qui survient on entre dans un du pas logique du pas il y a un supplément de quelque chose qui a été injecté car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse parce que le puissant alors dans nos vieilles traductions il y avait marqué car le tout puissant a fait pour moi des merveilles mais les nouvelles traductions par exemple la nouvelle bible second ou la tobe la dernière version ils ont corrigé parce que c'était un mensonge en fait il n'y a jamais eu marqué tout puissant dans le texte grec voilà il y a marqué puissant ben ça change tout ça change tout ça change tout parce que que Dieu agisse quand on voit la beauté du monde avec même dessus des sortes de bêtes qui sont capables d'aimer et de penser ben on se dit quand même qu'il y a un créateur qui a une certaine puissance mais est-ce que tout puissant ben non parce que sinon on dit ben voilà c'est lui qui a envoyé les cancers les catastrophes machin ça change tout je trouve et donc du coup ils ont corrigé ce mensonge qui était dans nos vieilles traductions mais là moi je suis j'ose dire que c'était un mensonge parce que les gens qui traduisaient ils connaissaient le grec quand même donc ils savaient qu'il n'y a pas marqué tout puissant il y a marqué puissant donc il y a mais puissant a fait pour moi de grandes choses son nom est saint et sa miséricorde pour des générations et des générations sur ceux qui le craignent alors bon dans l'évangile on n'est plus dans la crainte mais c'est reconnaître que Dieu est supérieur voilà on reconnaît que bon il est fraternel bienveillant il est plein de miséricorde et de tout ce qu'on veut mais bon il ne faut quand même pas confondre moi je trouve c'est quand même c'est ça que dit aussi un peu ton nom est saint ça veut dire que c'est mis à part on ne met pas ne mélange pas avec les les bébés avec les petits chiens comme dirait Jésus donc là c'est on met Dieu il est à part dans dans ce qui existe dans ce qui est il a fait la force par son bras je ne sais pas très bien ce que ça veut dire mais c'est marqué comme ça donc des fois dans les traductions ils essayent d'arranger un petit peu en tout cas j'ai l'impression moi que voilà il a manifesté sa force ou alors il a donné de la force ou il a enfin bref il a fait quelque chose par son bras donc c'est c'est vraiment par son activité alors après j'ai mis sept petits points je les ai comptés il y en a sept voyez et puis ben voilà là aussi c'est du sept c'est pas non plus un hasard en général ce genre de truc voyez donc il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur coeur alors moi j'ai remarqué que c'était le même mot que vaner si vous voulez et ça c'est quand même rigolo parce que si vous voulez le vaner c'est une des images du jugement de Dieu comme dans le psaume 1 premier que j'ai marqué petit parce que quand on vanne ben il y a des épis un épis de blé il y a un peu une paille avec des feuilles aussi puis il y a un peu des grains dans de la balle et puis il y a des petits piquants aussi bon c'est immangeable donc on sépare le grain de la paille quoi voilà donc ça c'est vaner c'est une image du jugement de Dieu qui est la bienveillance c'est à dire qui garde le meilleur de l'épis et puis qui rejette le mauvais voyez c'est pas un jugement avec une sélection des personnes mais c'est un jugement qui traverse chaque personne pour en garder le meilleur voyez c'est une certaine vision il y a des passages qui pourraient dire voilà on sélectionne les justes et on élimine les pécheurs bon on a vite fait de se reconnaître à la fois dans les justes et les pécheurs parce qu'on est ni parfait ni non plus tellement si horrible que ça quand même faut pas exagérer non plus de se rouler dans la boue donc on est entre les deux voyez donc on comprend aussi quand on sépare voilà le juste de l'injuste on sait bien qu'on est des deux côtés mais quand c'est de l'épi quand c'est le pressoir pour le raisin c'est encore plus clair si vous voulez quand c'est le minerai qui est mis dans le creuset c'est encore plus clair peut-être sur l'idée d'un jugement qui traverse chaque personne les orgueilleux dans la pensée de leur cœur donc orgueilleux dans la pensée c'est une pensée qui est orgueilleuse voyez tellement fière de ce qu'il pense que c'est la vérité du bon Dieu lui-même je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire moi c'est ceux qui sont trop sûrs d'eux le cœur ce n'est pas le sentiment là c'est les tripes qui sont le sentiment dans les hébreux voilà ou l'utérus que Dieu a aussi puisque Dieu aime donc on parle de l'utérus de Dieu là quand on parle de miséricorde c'est ça aussi si vous voulez sa miséricorde derrière quand il y a miséricorde dans le français derrière c'est le concept hébreu de cet amour maternel cette tendresse maternelle cette tendresse utérine en fait littéralement donc le cœur ici c'est plutôt le lieu de la décision c'est le fort intérieur vous voyez c'est vraiment donc dans leur prise de décision ils sont pleins d'arrogance d'orgueil de choses comme ça et puis du coup ils décident n'importe comment et n'importe quoi on pourrait comparer à ce qu'arrivera à Jésus à l'autre bout de l'évangile où il dit du haut de la croix père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ils sont persuadés d'être dans le vrai et dans le juste et en faisant ça ils tuent le juste c'est ballot donc c'est ça je crois vous voyez ce que c'est c'est que avec leur folie de la pensée l'orgueil de leur pensée ça leur fait prendre des décisions fâcheuses vous voyez et alors ça il vient avec sa miséricorde il vient nous aider à faire le tri finalement à l'intérieur de nous-mêmes peut-être relativiser effectivement dans ce qu'on pense il y a du bien et puis du moins bien il a renversé les puissants de leur trône une idée quoi ? bonne idée peut-être en même temps il faut bien qu'il y ait des puissants qui décident mais sauf que quoi ? il vaudrait mieux que ce soit des gens qui soient sympas et bons ou alors peut-être qu'il veut dire que c'est elle veut dire plutôt que c'est voilà c'est à Dieu que revient le trône c'est à dire à ce qui est juste à l'amour à la bonté à la miséricorde à l'intelligence à le discernement ce soit ça qu'il soit sur le trône et il a élevé les humbles voilà il a rassasié de bien les affamés ah ben ça Colette est contente c'est mieux que d'affamer ceux qui ont un sandwich il a renvoyé les riches avides ben ça c'est vrai que c'est ce que je vous disais moi c'est comme ça que je comprends par rapport à ce qu'on avait dit en face aussi c'est à dire que c'est pour que les riches ils continuent à désirer ils continuent à chercher c'est ce que je mettrais ça quand même parce que moi je pense pas que Dieu veuille voilà ruiner ceux qui ont des sous c'est pas c'est pas la question si vous voulez Jésus a jamais été comme ça il acceptait avec reconnaissance que Marthe et Marée que Marthe reçoivent dans sa maison donc il y avait sans doute une belle maison pour aller à plein de gens et elle nourrit tout le monde donc ça devait quand même aller donc moi je crois pas c'est pas un jugement par rapport au patrimoine mais plutôt une incitation à l'attente à la faim et à la soif de justice ça se remet dans la réalité moi je pense oui moi c'est ça je pense que c'est ça parce qu'on fait pas boire un âne qui a pas soif donc le riche qui serait complètement gavé c'est à dire que voilà c'est pas forcément le riche en patrimoine c'est aussi le riche en en orgueil ça peut être le riche aussi qui est plein de sa bonne religion il est bien à l'aise là-dedans et tout roule il se pose pas de questions théologiques et puis c'est comme ça surtout si vous voulez je pense c'est d'essayer toujours de pousser plus loin et je pense que c'est ça il a secouru Israël son serviteur vous voyez il y a déjà un élargissement c'est à dire quelle part de sa propre son propre bonheur sa joie elle en tire de la théologie et puis ensuite ça devient on arrive à Israël donc il y a un élargissement de son expérience ça passe du personnel à l'universel d'abord l'universel proche et puis l'universel plus loin quand on parle d'Abraham et sa descendance on sait qu'Abraham sa bénédiction elle va aller vers toutes les nations tous les peuples donc vous voyez ça part du particulier de sa joie à elle et elle elle sent que ça devrait être pour tout le monde en fait que c'est prévu pour irriguer le monde entier alors ça ça se trouve assez souvent ça si vous voulez par exemple dans le psaume 121 que j'aime beaucoup après le psaume 23 je lève les yeux vers les montagnes d'où le secours me viendra-t-il mais le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre bon c'est le premier paragraphe et puis ensuite la suite du psaume le psalmiste il vient dire à quelqu'un d'autre dit mais en fait Dieu est aussi ton secours et tu vas marcher sur ton chemin il va t'aider à passer les cailloux de la route et puis la brûlure du soleil et puis il va te garder en fait vous voyez ça passe du particulier dont on fait l'expérience dans notre propre vie on en tire de la théologie et une bienveillance vers d'abord son peuple et puis ensuite plus largement les autres nations et le peuple l'humanité donc ça à mon avis c'est quand même un geste important vous voyez je pense dans une des fonctions de la louange peut-être aussi c'est de se dire je suis mais aime ton prochain comme toi-même c'est ça finalement ce que j'ai de meilleur pour moi-même je sens peut-être que c'est pas uniquement grâce à des bons mérites parce que de toute façon si on n'avait pas les autres autour on est né tout nu pas capable de grand chose et s'il n'y avait pas eu les autres autour on serait toujours pas capable de grand chose on n'aurait pas l'eau chaude au robinet à mon avis et donc voilà donc on se rend compte voilà aussi de ce qu'on doit peut-être aux autres et ça nous invite à faire corps voilà une sorte de compréhension de 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 l'humanité de la planète peut-être aussi voilà vous avez des remarques par rapport à tout ça alors c'est Magnificat c'est voilà ça a inspiré des tas de musiques magnifiques oui en tout cas Marie elle avait de la culture quand même c'était pas la petite la petite bergère elle connaissait sa bible ce qui n'était pas évident parce que quand même je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a quand même deux trois pages et à l'époque on n'avait pas ça sur sa table de nuit il y en avait même je dirais toutes les synagogues n'avaient pas tous les rouleaux même une bible vous savez du temps de bon après l'imprimerie ça s'est diffusé mais avant l'imprimerie j'allais dire toute il y avait très peu de bible très peu de bible la bible c'était écrit à la main il fallait des mois et des mois d'écriture par des copistes ça valait le prix d'un ça valait le prix d'un deux pièces à Genève c'était donc et puis le curé de base il n'avait jamais lu la bible parce qu'il n'en avait jamais eu dans les mains il avait lu des bouts de bible quoi vous voyez donc pour qu'une petite bergère comme ça connaisse sa bible c'est des textes quand même très érudits alors je pense que oui je pense que c'était chanté psalmodier que ça intervenait dans des dans des liturgies aussi vous voyez les psaumes beaucoup et peut-être vous voyez que c'est comme je vous dis c'est souvent avec deux strophes c'était peut-être des répons vous voyez c'est-à-dire qu'il y avait deux personnes qui disaient l'une et puis l'autre l'une et l'autre ou bien il y avait le prêtre disait une et puis l'assemblée répondait un refrain peut-être vous voyez donc c'était sans doute vous avez raison c'était fait pour être chanté psalmodier récité appris par coeur en complément de ce que vous dites d'autres questions j'ai une question Marie est-ce que dans une bonne famille juive de l'époque est-ce qu'on n'allait pas une fois par semaine peut-être tous les shabbats écouter la parole quelque part comme nous on est censé le faire si alors ça c'est apparu quand l'Israël a été en exil à Babylone oui ben ils ont perdu la religion au temple c'est-à-dire les sacrifices et puis les liturgies comme ça au temple sur les marches avec des psaumes qui sont répandus comme ça dans le culte à la machin mais c'était des cultes c'était des psaumes des liturgies comme ça qui étaient dites alors que quand ils ont été en exil l'élite en fait le peuple était resté en Israël à cultiver les vignes et les champs de blé mais l'élite avait été amenée là-bas et ils se sont dit mais en fait il n'y a plus le temple et comment on peut le remplacer et là-bas il y avait l'écriture qui était très puissante là-bas et donc ils se sont mis à écrire la Torah en fait écrire la Bible les psaumes aussi ils les ont mis par écrit et à ce moment-là est née la synagogue et ils se sont rendus compte que dans la méditation des écritures dans la louange c'est là que Dieu se faisait présent et ça c'était quoi ? c'était 500 ans avant Jésus-Christ et du temps de Jésus il y avait à la fois le temple et la synagogue et c'était deux pôles finalement qui se faisaient un peu concurrence dans un certain sens pour la relation à Dieu il y avait par la méditation voilà donc ceux qui allaient les samedis à la synagogue et puis pour écouter la lecture des rouleaux effectivement et puis et donc il y avait une lecture de la Torah et puis en réponse il y avait une lecture donc des prophètes qui allaient avec et puis un peu de psaumes il y avait un culte comme notre culte à nous qu'on a le dimanche c'est tout à fait calqué sur le culte de la synagogue tout à fait oui donc par là ils avaient une culture biblique c'est vrai et puis alors ensuite aux garçons en tout cas on apprenait ceux qui avaient le temps on leur apprenait à lire dans les rouleaux manifestement bon Jésus faisait partie de ceux qui avaient appris à lire et puis Marie si c'est d'elle mais c'est une autre question ça m'étonnerait c'est des textes qui sont très rédigés elle n'a pas dit ça la gamine c'est pas sorti comme ça si vous voulez c'est rédigé après c'est rédigé après en tout cas c'est un très beau texte voilà et puis alors quand le temple il y a eu une révolution si vous voulez en septembre il y a eu une révolution et puis les romains ont dit bon écoutez maintenant ça suffit on a bien voulu être sympa deux minutes mais maintenant ils sont arrivés ils ont fait le sac de Jérusalem ils ont démoli le temple démoli le palais massacré deux trois personnes et puis le trésor du temple et bien ils l'ont amené jusqu'à Rome et sur un arc de triomphe à Rome on voit la mémoire en fait des objets qui étaient dans le temple on voit la ménorah qui est représentée d'époque en fait sur le temple sur un arc de triomphe dans le forum de Rome le trésor de Jérusalem a permis à payer la construction du Colisée et bien ça faisait trois sous alors quand même et bien et bien actitud il a fait du travail il a fait du travail voilà mais donc à ce moment là il n'y avait plus de temple et du coup c'est la synagogue qui s'est mise à triompher de Jérusalem de Jérusalem de Jérusalem de Jérusalem